La parole est à madame Michèle Meunier, rapporteure de la Commission spéciale. Vous avez la parole, madame la rapporteuse, pour 10 minutes. Monsieur le Président, madame la Ministre, chers collègues, nous y voilà. Nous arrivons au terme d'un long parcours législatif entamé à l'Assemblée nationale à la fin de l'année 2013. Plus de deux années d'audition et de débats se sont écoulés autour d'un texte qui s'est fixé pour ambition de mieux lutter contre ce que notre délégation aux droits des femmes a très justement intitulé la plus vieille violence du monde faite aux femmes. Selon moi, cette longue maturation aura été profitable. Elle aura permis que soit portée à la connaissance de la représentation nationale des éléments très précis sur la situation des personnes prostituées et sur les relations étroites du phénomène de la prostitution avec d'autres aspects de la grande criminalité et des réseaux mafieux, tels que la traite des êtres humains ou encore l'exploitation des migrantes. La réflexion très complète que nous avons menée et les débats très riches qui se sont tenus en commission spéciale et en séance publique ont ainsi permis d'éloigner la discussion de toutes les idées reçues, de tous les clichés qui souvent prévalaient encore sur cette douloureuse question. En outre, les échanges avec l'Assemblée nationale, en particulier avec la rapporteure Maude Olivier et le président de la commission spéciale Guy Geoffroy, dont je tiens ici à saluer le travail et l'engagement, ont été très constructifs. Pour autant, nos deux chambres, réunies en commission mixte paritaire le 18 novembre dernier, ne sont pas parvenues à s'accorder sur un texte susceptible de faire ensuite consensus. Alors que des convergences étaient apparues sur la plupart des volets de la proposition de loi, la lutte contre les réseaux, l'accompagnement sanitaire, social et professionnel, la prévention et l'éducation à la sexualité, ces dispositions les plus symboliques et les plus médiatisées relatifs à la pénalisation de l'achat d'actes sexuels notamment, continuent de diviser nos deux assemblées. Ainsi, chargées d'établir un texte de nouvelle lecture au cours de sa réunion du 16 février dernier, notre commission spéciale a de nouveau supprimé les articles 16 et 17 qui pénalisent les clients des personnes prostituées et créent une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Elle a, par cohérence, supprimé l'article 18, les dispositions prévoyant qu'un bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution serait effectué dans le cadre du rapport d'évaluation de la proposition de loi. Je regrette profondément ces suppressions qui sont à mes yeux contraires à ce que doit être aujourd'hui une politique de lutte contre l'exploitation sexuelle, cohérente, efficace et conforme à l'engagement abolitionniste de la France. Engagement que vous portez fièrement, Madame la Ministre, et qui trouve toute sa place dans l'action menée par votre ministère au service de la défense et de la promotion des droits des femmes. Engagement que vous portiez, déjà, il y a près de deux ans au Sénat, lorsque vous étiez rapporteur de notre commission spéciale et vous venez de nous le rappeler. Disons-le clairement et sans tabou, il est urgent de reconnaître que la prostitution est une violence que le client ne peut ignorer. Il est par conséquent indispensable qu'il assume pleinement les conséquences de ses actes et en soit sanctionné. Notre société doit, en effet, définitivement changer le regard qu'elle porte sur la personne prostituée et la considérer désormais comme une victime à part entière. Victime de violence, victime d'un système, victime de réseau. Son client, lui, doit être mis face à ses responsabilités, car sans client, pas de prostitution. Mes regrets sont d'autant plus vifs que la pénalisation des clients, qui est un des quatre leviers complémentaires portés par ce texte, constitue le seul point sur lequel notre commission spéciale a modifié le texte qui venait d'être adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Ainsi, nous n'avons pas modifié les dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé les améliorations apportées en deuxième lecture par le Sénat à l'article 1er-terre relatif à la protection des victimes de la traite et du proxénétisme, qui accepte de collaborer avec les services de police. Elle a également complété en prévoyant que les dispositions du Code pénal relatifs à l'audition de témoins, qui peut déboucher sur une retenue de 4 heures, sont applicables aux personnes prostituées. La navette parlementaire nous a permis d'aboutir à un dispositif équilibré qui sera, selon moi, bien plus efficace pour démanteler les réseaux de traite que le délit de racolage, dont notre Assemblée a accepté la suppression en deuxième lecture. De toute façon, notre commission spéciale n'a apporté aucun changement aux articles relatifs à l'accompagnement social des personnes prostituées. Là encore, la navette nous a permis d'améliorer, dans un esprit consensuel, le texte initial de la proposition de loi, pour en faire un texte utile, un texte juste. S'agissant du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, créé à l'article 3, nos deux assemblées sont parvenues à une rédaction de compromis qui permettra à l'ensemble des associations qui aident les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours. Enfin, en ce qui concerne l'article 6, qui crée une autorisation provisoire de séjour, je crois que nous sommes, là encore, parvenus à une solution équilibrée. Si l'article dispose conformément au souhait de l'Assemblée nationale que la personne souhaitant bénéficier de ce titre de séjour doit avoir cessé l'activité de prostitution, il est également précisé qu'elle doit être engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Nous savons toutes et tous combien le chemin vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est long et semé d'embûches. Il demande de la patience, de la volonté, du courage. La journée internationale des droits des femmes que nous avons célébrée il y a à peine 48 heures est là pour nous le rappeler symboliquement chaque année et pour nous inviter à une vigilance et à un combat de tous les instants. Dans ce contexte, je crois que le texte sur lequel nous allons nous prononcer aujourd'hui, au-delà des dispositions concrètes qui permettront d'améliorer de façon sensible la vie des personnes victimes de la prostitution, est également symbolique. Il s'agit d'affirmer que ce qui a longtemps été toléré, voire considéré comme « naturel » entre guillemets, au nom d'une prétendue supériorité masculine, n'est aujourd'hui plus acceptable dans une société où les femmes et les hommes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans toutes les sphères de la vie. Je crois donc à titre personnel que notre Assemblée s'honorerait à adopter la proposition de loi dans toutes ses composantes, y compris les articles 16 et 17, car il devient urgent de reconnaître enfin le caractère à la fois injuste et inefficace de notre politique actuelle et d'en tirer les conclusions en changeant de cap pour de bon. Cette conviction est déjà largement partagée sur les bancs des Assemblées comme sur le terrain, mes chers collègues, auprès des associations. Et d'ici quelques années, je l'espère, elle apparaîtra à toutes et à tous comme une évidence. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501